salut à tous c'est cosmic mad gaming aujourd'hui nous allons jouer à arietta of spirits donc c'est un jeu sorti récemment sur playstation 4 les voir c'est un jeu un peu au style graphisme à l'ancienne et d'après ce que j'ai compris c'est un peu similaire à the legend of zeldo après sur sûrement sur une autre ambiance donc voici notre héroïne arietta son papa l'histoire normalement c'est arietta qui arrive avec ses parents dans une sorte de forêt il va falloir qu'ils remettent en état un puits je crois et puis la cabane de la grand mère grand mère maternelle voyez la maman il ressemble à arietta ok allons-y bien voilà ceci était la petite introduction donc allons-y pour la suite 1 un peu trempette des pieds voilà après un instant de de méditation alors oui c'est un long trajet oui apparemment ils vont avoir du boulot comme j'ai expliqué en tout début ok oui il y a un puits là-bas comme j'ai indiqué on peut pas y aller pour l'instant parce que un tronc d'arbre nous gêne le passage il a dû y avoir une chute ok donc on appuie hop par les objectifs donc là faut aller voir la maman ah alors qu'est-ce qu'il y a au le vieux parapli de la grand mère ok pas mal c'est vraiment comme à l'ancienne comme dans comme dans les rpg ah apparemment la maman elle fait à manger qu'est-ce qu'elle nous fait ok un crumble aux pommes alors va falloir aller à l'ouest ok ok allons-y 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 à la quête des pommes manger des pommes alors là le papa il a fût sa hache sûrement aller couper le bois qui nous embête enfin le tronc d'arbre je voulais dire voilà arietta attend ah qu'est-ce qu'il veut bah j'allais chercher des pommes il faut qu'elle lui indique voilà tu m'étonnes qu'il adore les crumbles ah attention au guet qu'est-ce qu'il donne ah l'épée de bois voilà pourquoi la ressemblance avec zeldo on dirait un petit peu a link to the post c'est marrant dans la trame ça y ressemble ah quelques détails près mais bon ok allons-y voilà moi je rassure le père pour dire qu'on revient vite alors voilà les buissons et bah voilà comme dans zeldo la même chose ah bah par contre là du bois contre du bois ça va pas il aurait fallu tailler avec une épée en fer mais là on va se contenter de cette arme qui est déjà pas trop mal bon je vais essayer de taper dans tous les buissons on ne sait jamais qu'il y a un bonus ouais on va en laisser un de côté vérifions quand même on ne sait jamais hop on va essayer de pas se faire piquer sinon je vais être dardard il est rigolo ah oui là heureusement que j'ai pas été trop vite voilà ok ok voilà on avance tranquille alors il faut emprunter l'autre côté évidemment le chemin est semé d'embûches avec ces guêpes qui nous dérangent sinon le gameplay ça va il est assez simple c'est facile l'histoire a l'air d'être prenante tout du moins pour l'instant ah il y en a encore une là alors petite interlude pour saluer mon partenaire associatif qui est Axo Geek l'association cinquantinoise j'en fais partie en tant que référent gaming tiens ça on ne peut pas taper dedans et vous pouvez nous retrouver donc les mercredis et les samedis dans deux salles différentes à Saint-Quentin dans l'Aim vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook toutes les informations se situent à cet endroit revenons au jeu tranquillement là franchement on débute l'aventure assez tranquillement il n'y a que les guêpes qui nous fait un peu d'activité sinon en dehors de ça pour l'instant il n'y a pas d'ennemis récurrents enfin d'autres ennemis récurrents je veux dire ah là ils sont à deux hop allez chacun son tour comme la confesse hop hop là-bas il n'y a rien taper dedans taper ça permet de tester l'épée ok ah notre rôle on ne sait jamais qu'il y aurait eu un trésor caché ah voilà nous sommes arrivés au pommier ok donc il va falloir taper au milieu ok ah elle est en train de chercher qu'est-ce que pourrait bien faire bah tout simplement un coup d'épée voilà voilà comment faire tomber des pommes il suffit de secouer le pommier hop bon ben on peut repartir non qu'est-ce donc ah la reine des obeilles navré j'ai tapé dans l'arbre je vous ai embêté je vous ai réveillé ah ça va on peut voir les points de vie de la reine des guêpes eux par contre on va les virer comme ça on peut taper tranquille donc voilà 6 points de vie on va taper avant qu'il y en ait des autres voilà ah il y en a des autres allez ensemble hop oula on va pas essayer de taper non plus trop vite voilà juste la faire venir il reste plus qu'un point de vie ah là par contre il y en a trois oh on se calme allez viens allez le coup fatal pam ouh c'était moins une c'est qu'on doit le dire allez retour à la cabane c'est vrai qu'il nous fait un peu ok donc cabane on va peut-être y aller après on va voir ce qu'il y a autre chose on ne sait jamais apparemment je ne pense pas mais on regarde quand même il y avait encore un autre endroit où c'était feuillu c'était à l'entrée d'une grotte ça c'est sûrement pour plus tard il faudra avoir sûrement les bonnes armes il faudra avoir une hache ou quelque chose comme ça allez on va ramener les pommes non non je vais vous montrer un petit truc avant vous voyez il me manque un coeur vous allez voir que dans les buissons il y a quand même des coeurs juste pour démontrer voilà ok allons-y ok voici les pommes d'accord le dîner est prêt ok on va aller voir le père bon il avait dit qu'il s'occupait du voilà du tronc d'arbre qu'est-ce qu'on nous indique source de la forêt hé oh voilà il a accéléré d'un coup pépère il avait des forces ah ça c'est l'appel du crumble ça ok on va demander si j'ai eu des problèmes non pas du tout à part de perdre un coeur c'est pas avec ça que je vais être en danger alors maintenant logiquement ils sont à table ah qu'est-ce qu'il se passe apparemment la maman a l'air d'être triste petit moment de nostalgie petit moment de nostalgie émotion apparemment oh le il ... Ok, c'était la séance émotions. Ah voilà, un rire rassurant. C'est vrai que quand on retourne à un endroit où un défunt a résidé, c'est pas évident. Bon bah non, il est l'heure d'aller coucher comme il a dit le papa. Donc comme il dirait écran noir, sauf que une boîte de dialogue va apparaître. Si j'ai bien compris. Exact. Ah, qui nous parle, c'est marqué point d'interrogation. Arrieta ? Est-ce la grand-mère ? Donc là on doit être dans un rêve que Arrieta fait. Apparemment c'est entouré de fantômes. Est-ce un rêve prémonitoire ? Ou un appel de la grand-mère à travers son esprit. Ok. Là on peut passer. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent les fantômes ? Ah, porte fermée. Comme tout à l'heure avec la guêpe. Ah. Oulala, c'est l'invasion là. Comment je vais m'en sortir ? Oh. Pitié. On va s'en sortir. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une force spirituelle. Est-ce que ça appartient à la grand-mère ? Apparemment ça va protéger Arrieta. Voilà, je ne vais pas vous en débrouler plus. Voilà donc pour ce jeu Arrieta au spirit. Jeu néanmoins sympathique. Donc à faire. Voilà, c'était Cosmic Mad Gaming qui vous a fait le test de ce jeu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et à plus pour un prochain test. Allez, salut. Ciao, bye, bye.